Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui nous allons parler des avantages et inconvénients qu'on obtient avec la GoPro Hero 4 Session Donc la dernière GoPro que, même pas la dernière, l'avant dernière que GoPro a sorti Donc c'est une caméra super petite, super légère, donc elle est 50% plus petite, 40% plus légère que les autres caméras Pourquoi ? Parce qu'on a juste l'objectif en fait, après il y a juste un petit contour Donc les avantages que je peux donner déjà à cette caméra, c'est que les fixations sont ultra simples Et vous avez un cadre de profil bas qui vous permet de mettre vraiment dans plusieurs positions la GoPro Que ce soit sur un casque, etc. Donc on a plus problème de pli On a le cadre standard, donc le cadre standard c'est justement un peu le frame de la GoPro Hero 4 ou Hero 3, etc. Donc c'est un frame en fait Et justement on a aussi la boucle avec joint de rotule Donc qui va nous permettre justement de déplacer votre GoPro un peu dans tous les sens Si vous êtes un peu incliné sur le côté, vous pouvez la redresser pour que le plan soit le plus droit possible Ensuite on a des... au niveau de la qualité vidéo, donc avantage c'est qu'on a du 1080p 60 images secondes Mais inconvénient c'est justement qu'on n'arrive pas à monter au dessus Donc à part le 1440p, que personne, enfin peu beaucoup de gens l'utilisent Vous n'avez pas de 2,7K, vous n'avez pas de 4K, donc c'est très limité à ce niveau là Donc 720p par exemple, il monte en 120 images secondes, c'est vraiment pas mal pour des slow motion En appareil photo, par contre, c'est un peu plus limité On a du 8 mégapixels Et au niveau du rafale, on est comme sur les autres GoPro à peu près du 0,5 à 60 secondes Donc c'est bien Et le burst, on n'est pas à du 30 images secondes, mais à 10 images secondes Donc le burst, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui l'utilise Mais voilà, c'est quand même à notifier Donc ensuite, par rapport aux autres, elle a un avantage, c'est qu'elle ne possède que 2 boutons Donc c'est très simple d'utilisation Et depuis la dernière mise à jour, qui est arrivée il y a 2 jours Vous avez la possibilité de régler tout depuis la caméra grâce au bouton Wi-Fi réglage Donc vous avez la possibilité de tout régler dessus Alors qu'avant, il fallait passer obligatoirement par une télécommande Ou par l'application qui est sur smartphone Donc c'était un peu embêtant, ça bouffait de la batterie, il faut se le dire Donc voilà Donc sinon, à part ça, elle est très bien aussi pour l'étanchéité Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un caisson Mais pour aller à plus de 10 mètres de profondeur, il va falloir quand même acheter le caisson Donc ensuite, comme je disais, elle est très simple Au niveau du Superview, on l'a aussi Donc c'est aussi très bien pour ceux qui aiment bien avoir vraiment le Superview Pour des plans assez rapprochés, comme le Snow, etc L'Auto Low Light, c'est bien aussi que ça soit mis dessus Donc c'est un avantage, et Protune bien entendu Donc on peut marquer aussi nos moments préférés avec le Highlight, les balises Et on a un système de double micro Double micro, donc ça va permettre justement de basculer d'un micro à un autre Quand on se tape le vent dans la face, etc La batterie est intégrée, c'est un gros point faible Donc on va passer maintenant au point faible La batterie est intégrée Et ça c'est pas bien parce qu'on peut pas rajouter de batterie Donc on est obligé toujours de la brancher à quelque chose avant de la réutiliser Gros problème, on va voir si des applications vont sortir pour justement des accessoires Qui vont sortir afin d'augmenter la batterie Je sais pas, un backpack, admettons, ça peut être possible Le gros point faible qu'il y avait encore il y a une semaine C'était son prix Pourquoi je dis ça ? Parce qu'elle était annoncée à 429€ Le même prix que l'Aero 4 Silver Sachant que l'Aero 4 Silver, elle a tout qui est dedans Donc elle était en 12 mégapixels aussi Oui 12 mégapixels, donc elle a plus de mégapixels Ensuite vous pouvez monter en 4K 15 images secondes Donc là aussi très bien Vous avez du 30 secondes en burst Vous avez l'écran LCD intégré Tous les boutons nécessaires Le wifi, les accès simples Vous pouvez changer la batterie Donc là oui je la recommandais pas C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo dessus Parce que je la recommandais pas du tout A part pour quelqu'un qui a vraiment besoin de place Parce qu'elle est très compacte Je la recommandais pas parce qu'au même prix Donc ça vaut pas le coup d'acheter Mais là il y a une semaine Ils ont changé le prix Donc elle est maintenant annoncée à 329€ Donc 100€ de moins Donc oui il y en a pas mal qui vont rager Parce que ben ils ont payé 100€ de plus Imaginez celui qui l'a acheté la veille De son changement de prix C'est un peu dégueulasse Mais bon Là le prix maintenant je pense qu'est justifié Pour une caméra à 329€ Il est très justifié Et si on prend juste la gamme en dessous Donc c'est l'Aero plus LCD On est à peu près à la même chose Un peu moins cher Mais on est à peu près à la même chose Sachant que c'est un peu plus gros comme GoPro Donc Voilà les inconvénients que je peux vous dire avec Après c'est qu'il faut racheter Alors inconvénient Racheter un caisson Le prix avant était pas bien Maintenant il est réglé Donc je pense que c'est mieux Au niveau du micro On a un très mauvais son Personnellement j'ai entendu des gens Qui ont fait des vidéos dessus Le son est vraiment pas bon du tout Mais bon C'est ça pour une caméra à 329€ C'est comme ça C'est GoPro aussi Faut se le dire Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et j'espère pouvoir répondre à vos questions A l'aide de cette vidéo Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandaient Est-ce que je l'achète ou pas Réellement si vous avez vraiment besoin de place Parce que c'est un peu lourd Vous la trouvez lourd La GoPro classique Prenez la Aero 4 session Mais si vraiment vous pouvez mettre 100€ de plus Vous avez vraiment la Aero 4 silver Parfait Franchement elle filme super bien Vous pouvez monter en 4K Faire des timelapse en 4K Vous pouvez aussi avoir Beaucoup plus de liberté pour aller dans l'eau Vous avez beaucoup plus de fluidité dans les images Avec beaucoup plus de FPS Dans les photos 12 mégapixels Voilà Après c'est à vous de choisir Mais en tout cas ils ont réglé le problème du prix Parce que voilà Je voulais vraiment vous en parler Le prix avant c'était pas possible du tout Je vous l'aurais déconseillé Mais voilà Donc j'espère que ceux qui l'ont déjà acheté Sont très contents Et j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos Bye bye tout le monde